Une belle catégorie qui succède là, c'est celle des commercialisateurs. Ils sont actifs, ils ne manquent pas de travail en ce moment, que ce soit à la location ou à l'investissement. On a été nominés au Pierre d'Or 2007 et le choix n'a pas été facile parmi le jury dans la catégorie commercialisateur. Stéphane Von Bardi, John Slanglassal, en moins de deux ans, il a imposé son nom dans le club fermé des meilleurs spécialistes de l'investissement en immobilier entreprise en France. Le département qu'il dirige depuis mars 2005 a réalisé plus de 50 transactions l'an dernier pour un volume global de 4 milliards d'euros. Marc-Henri Bladier, Sibi-Richard Ellis, entré en 1989 au sein du groupe Bourdet. Il a gravi tous les échelons jusqu'à la direction générale de Sibi-Richard Ellis, l'équipe de 145 collaborateurs de la ligne Produits Bureau, Or Senior Advisors, qu'il dirige a réalisé l'an passé quelques 900 transactions. Hervé Gauthier, spécialiste des marchés périphériques. Il aura fallu peu de temps à cet ancien de John Slanglassal pour devenir, à la tête de la société qu'il a créée avec d'anciens collaborateurs, un acteur reconnu avec à son actif plus de 180 transactions et il a bien l'intention, dit-il, de se développer. Olivier Gérard, en une année à la tête de ce département, il s'est incontestablement taillé une place parmi les grands du conseil à l'investissement. Son équipe d'une quinzaine de collaborateurs a bouclé en 2006 42 transactions pour un volume de l'ordre de 2 milliards d'euros et il souhaite prendre de nouvelles parts de marché, bonne chance. Thierry Laroupon, Atisreel. Il est l'un des commercialisateurs les plus connus du marché français, déjà couronné par une pierre d'or il y a 7 ans. Depuis 2004 chez Atisreel, son équipe de 140 collaborateurs aura commercialisé l'an passé plus d'un million de mètres carrés. Angélique de Rouget, Stratégie & Corp. Co-fondatrice avec Éric Lavindelville de Stratégie & Corp. Elle peut se targuer d'avoir réussi à nouveau en 2006 de belles opérations, à l'investissement comme à l'allocation, et d'avoir imposé son nom parmi les plus grands. Et puis en plus, c'est une des très rares femmes de cette liste et il faut le saluer. Allez, on les applaudit tous. Ah là aussi, le choix n'était pas facile, parce que c'est des très très bons pros. Les lecteurs d'expertise Pierre ont élu Thierry Laroupon, Atisreel. Ah lui aussi, oui, oui, hop. Ils ont pris l'habitude, maintenant ils vont tous faire la pise, évidemment. Il n'y a pas que les anglais qui font la pise. Ben non, il y a aussi les français. Merci beaucoup Pascal, donc je vous dois un grand merci personnel chaleureux, et puis surtout, je voulais vous demander l'autorisation de faire monter les 140 collaborateurs de Rouget d'Euro. Absolument, je m'en vais alors. Mais c'est un prix qui leur va droit au cœur, parce qu'il leur revient en premier. Ils ont fait, comme tu l'as dit, plus d'un million de mètres carrés, plus dense, sans transactions. C'est vrai que le marché nous a bien aidés, c'est le premier marché européen. Ils vont recevoir cette pierre d'or comme un témoignage de la reconnaissance de leur boulot. On vous doit un grand merci, parce que c'est grâce à vous, si ça a fonctionné en 2006. Ils le reçoivent également comme un challenge pour faire encore mieux, parce qu'être numéro un, ça impose des devoirs vis-à-vis de vous, d'améliorer la qualité de service, et puis qui sait, peut-être dans les années qui viennent, d'avoir d'autres pierres d'or. Donc un grand merci. Merci à vous et bravo. Merci.